Allo ! Allo ! C'est là ! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en direct de Lille avec Franklish. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Là, on est sur la fin de la tournée avec le MOB, DJ Rootboy. On a travaillé ça correctement. Le public était présent. Franchement, ça a joué le jeu. Bête de tourner. On va se diriger vers le zenith, mais ça va, on est en forme. C'est de la bonne fatigue. Et t'en as pensé quoi du public liégeois ? Franchement, le public liégeois a toujours été présent depuis les premières fois où je faisais les premières parties avec Dadjo en 2018. Donc, ils ont toujours été là. Et là, cette fois-ci, on est revenu avec un show différent. Donc, parfait. Franchement, accueil parfait. Ça vient d'où ce nom, Franklish ? Franklish. C'est parce qu'on a mélangé le français et l'anglais quand j'ai commencé la musique. Donc, de là, le quartier m'a donné ce blaze-là et puis je l'ai gardé. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé ? Ça fait combien de temps que je me suis lancé ? Je me suis lancé en 2013. En 2013, ça a commencé à démarrer, vraiment vivre de la musique en 2016. Et on a travaillé, on a travaillé, on a monté des escaliers. Et à partir de 2020, j'ai rencontré le Glish Mob. Le Glish Mob, j'ai entré le Glish Mob. Et après, il y a les dernières qui sont arrivées, c'était Ivana et Dipa. Malheureusement, Dipa, elle n'est pas là parce qu'elle était occupée et elle a d'autres projets sur le côté. Mais voilà, c'est les dernières qui sont arrivées. Là, on est avec Ivana et Marie. C'est les deux danseuses qui ont fait là sur la tournée. Mais on sera au complet sur la tournée des élites. Et toi, ça a été quoi tes influences musicales ? Mes influences, franchement, ça a été un peu de tout. Il y a eu beaucoup de Tupac, de musique de chez moi, de Roomba. Il y a eu beaucoup de rap français, etc. Et puis voilà. Mais si je dois te donner trois, quatre noms d'artistes, je te dirais Tupac, Drek, il y a eu du Tia, il y a eu du Bo. Et puis voilà. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui ? Ma plus grande fierté ? Ça a été de remplir des salles avec mes propres réseaux, sans avoir arrêté à passer par des télés à fond, à fond, à fond. Et que le public est présent et qu'ils sont là depuis le début. Et que quand on fait des concerts et que quand je me rends compte que je fais des morceaux de 2016 et qu'ils le chantent comme si c'était des sons qui étaient sortis hier, c'est ma plus grosse fierté. Et surtout, surtout, la plus grosse fierté, c'est de pouvoir faire ça avec mon équipe, le MOB. Je veux dire la vérité. Pouvoir faire ça avec le MOB, vraiment, on vit ce truc ensemble. Ça veut dire que Franglish, ça ne s'arrête plus à un seul artiste. C'est toute une équipe qui suit derrière. Que ça soit de Amir, la sécu, à Maxime, le photographe, au MOB, au DJ, DJ Rootboy, à l'assistante Jenna, producteur, manager. Donc c'est devenu limite un empire, en fait, Franglish. Je ne suis plus tout seul. Donc ça va être ça ma fierté. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui ? Croyons-vous, acharnement, détermination, écoutez les critiques, savez vous remettre en question. Mais c'est vous qui avez le dernier mot sur votre carrière, sur votre image. Et là, tu as des projets qui arrivent ? Allo ! C'est là, c'est le doute, hein ? Il y en a plein. Là, on va sortir pas mal de projets. Il y a des projets qu'on va faire aussi avec le MOB aussi. Il y a la tournée des Zenith, comme je t'ai dit. Il y a un Bercy, sur Paris. Et pourquoi pas, peut-être un quatrième album avant la fin de l'année. Il faut voir. Et ce serait quoi ton mot de la fin ? Mot de la fin ? Merci d'être là depuis le début. Merci aux nouveaux qui sont arrivés au cours de route. On se voit dans les salles, on se voit aux séances d'éducation, on se voit sur les festivals. Il y aura du nouveau qui arrive. Suivez-nous sur les réseaux. Franck Gleiche pour moi. Gleiche Mob sur Instagram et sur TikTok. Et chaque membre présent ici vous donneront leurs propres réseaux sur les réseaux quand vous allez suivre le Gleiche Mob. Et puis voilà, Roadboy t'as à moi. Merci, merci, merci pour cette date, la dernière pour l'instant. Mais on reviendra très, très vite dans une salle encore plus grosse. Le Zenith de Lille. Oui, monsieur. Merci pour tout. Let's get it. Merci pour tout. Let's go. Merci, merci, merci les gars.